Les néo-ruraux, Benjamin Tranier, originaire, vous le savez, de Coulomiers dans le 77, avait forcément son avis sur la question. Bonjour Benjamin. Salut les bouffes ! C'est plus un mistral, là, c'est un silencieux de Gérard Larcher ou quoi ? Gérard, ça se voit qu'il en fait des shows, lui. Dérèglement climato-gastrique à chaque jour. Et alors, comment ils vont mes inventeurs de mots, là ? Macchiatovo, mon compte-tripe d'enculé, oh ! Bravo, maître Noël, bravo ! Néo-ruraux, j'ai regardé la définition, vous devez vous tromper, parce que c'est exactement la description que m'en a fait mon pote agriculteur. Et lui, il appelle ça des fils d'op, pas des néo-ruraux. Mais bon, comme c'est ton émission, c'est toi qui choisis les mots. J'ai pas inventé l'appareil à gratte-cul, moi. Parlons des néo-ruraux. Maintenant, ils sont une chienne en coulomie. Tu fais trois pas, tu marches sur des néo-ruraux tous les deux mètres. Ils ont fait fermer tous les lieux que j'aimais. Le bowling de la zone Indius, tu vois, là où il y a Francisco, il passe ses fins de journée à renifler les semelles et les trous des boules. Fermé. La boîte de nuit, le Jaguar, gratuit avant minuit pour les mecs avec un tatouage 7-7 mitraillettes. Et pour celles qui ont un gamin qui s'appelle Liam, c'est le prénom du physio, il a quand même 7 ou 8 étoiles, t'as t'es dans le cou. Ah ouais, quand même, salaud. Nous ont foutu en l'air la zone Indus, ces néo-ruraux. Fini mon record au laser game sous le pseudo Craig David 7-7. Tribal sexe, c'était déjà pris par mon frère. Je le déteste, je veux qu'il crève la gueule ouverte. Deux fois, il m'a inscrit au festival du bébé le plus moche du monde organisé tous les ans à coulots. Inscrit deux fois, le jury m'a fait gagner 8 années de suite. C'est beaucoup pour un enfant, vous savez. Que de souvenirs qui vont me saccager, là, ces néo-ruraux à coulomiers. Tu sais, tu connais, là, le coiffeur, là, entre le primeur et le pétodrome, là ? Mais si, ils avaient chopé le tripoteur de Gougoutte Masquine en 94. Il était déguisé en rase moquette. Il avait fait la une du Pébriard. Et ben voilà, ce truc-là, il a fermé. Et qu'est-ce qu'ils ont ouvert depuis ? Une crêperie avec des crêpes en forme de tétons. Alors, j'ai goûté celle méga mamelle avec la knackyball au milieu. Bon, niveau hygiène, j'en ai déjà mâchouillé des vrais qui avaient moins de poils. Maintenant, là, à coulomiers, il y a un coiffeur visagiste pour Sif. Bon, c'est vrai que c'est mieux fait qu'avec mon scotch marron. Et il y a moins de boutons. Mais moi, au moins, j'étais ouvert le dimanche. Dans la ville, maintenant, tenez-vous bien. Tenez-vous bien, il y a un livreur de bonnes ondes. Une fois, pour faire une blague, on l'a envoyé livrer des bonnes ondes à mon pote Étienne, agriculteur. L'erreur de notre part, c'est de l'avoir envoyé avant qu'Étienne y prenne son café. Quand tu dors trois heures par nuit, le café, c'est important. Les gendarmes, ils ont dû sauver le livreur de la noyade du derrière à la vache à Étienne. Le dernier truc en date qu'ils ont monté, les parisiens, il y a un parisien qui a monté un concept de bar parisien pour les parisiens en manque de parisianisme. Où les serveurs partent mal aux gens, puis il y a des rats en figu. Ça s'appelle Chez Mimoun. Ah ben non, ça c'est notre bar. Je suis court, désolé. Bon, là, il faut que je vous laisse. Là, il y a le maire de Coulombe qui veut faire fermer la boîte à touz. C'est ma maison, c'est ma maison. C'est juste que je branche mon ordi sur des enceintes de concert. Bon, allez, salut les beaufs. Et surtout, n'oubliez pas, on est tous le beauf de quelqu'un. Ça c'est sûr, merci beaucoup Benjamin Trani. On vous retrouve très bientôt dans ZoomZoomZen.